Prouve-moi que les protéines vont causer vraiment un tort au niveau des reins. Quand aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on consomme beaucoup trop de glucides. Je veux dire, les recommandations au niveau des glucides par jour, c'est 130 grammes. Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte, Jacob Amel. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, on reçoit Kevin Arsenault, qui a un parcours vraiment intéressant au niveau de ses connaissances. Il est l'auteur d'excellents livres, La Bible des stratégies d'entraînement et de la planification d'entraînement, que je vous suggère fortement. Kevin va nous en parler tantôt. Dans sa deuxième édition, il y avait déjà le livre des… comment ça s'appelle déjà le premier livre? Le recueil des techniques. Le recueil des techniques et aussi une formation en ligne sur les suppléments qu'on va parler aussi tantôt. Salut Kevin, comment tu vas? Très bien, toi? Yes, yes. Merci de prendre le temps aujourd'hui. Pour ça, j'aimerais ça, tu nous parles un peu de ton parcours. On a parlé un petit peu avant, off mic, de ton parcours au niveau des gyms, où est-ce que tu as travaillé, ton parcours de Québec jusqu'à ici, tout ça. Si tu peux nous parler de ce qui t'a amené dans le monde de l'entraînement, ton parcours à travers tout ça, puis qu'est-ce qui a amené que là maintenant, tu t'écris deux livres, t'as en école de formation, t'as un projet de maîtrise en cours, t'as plein de choses qui se passent. Donc, parler de tout ça. Parfait. Tout d'abord, je suis un natif de la Côte-Nord, donc Baie-Comeau, donc j'étais plus loin, ce qui fait en sorte que, plus loin des professionnels aussi, tout ce qui est kinésiologue et autres, qui étaient peut-être moins connus aussi à l'époque, mais peu importe, dans le début de l'adolescence, vers 13 ans, j'étais un petit peu plus rondelet, ce qui fait que je suis commencé à m'intéresser, surtout en 13 ans, on rentre au secondaire, on passe du plus vieux de l'école primaire au plus jeune de l'école secondaire, la recherche d'identité aussi là-dedans, ce qui fait que mon apparence me déplaisait tranquillement, même si je n'étais pas baisse, j'étais juste un petit surpoids, puis ça s'est réglé, même si j'étais avec ma poussée de croissance, mais j'ai commencé à la maison à faire des push-ups, des redressements assis. Je ne sais même pas si mes parents étaient au courant. Dans ma chambre, quand j'allais me coucher, avant, je faisais mes petites séries, etc., donc j'avais un désir de m'entraîner, puis après ça, à l'école, j'ai appris qu'il y avait une salle d'entraînement qui était ouverte aux jeunes sur l'heure du midi qu'on pouvait aller, donc à la polyvalente, je suis allé tous les midis, en fait, j'allais m'entraîner, je me suis trouvé des amis qui trippaient sur l'entraînement, puis j'ai commencé à faire, on faisait souvent la même chose, c'était plus du bench qui était là, j'avais pas trop de jambes, puis on roulait là-dedans, puis je me suis intéressé à la musculation, puis à 15 ans, c'était l'âge minimal pour pouvoir s'entraîner dans les gyms, et là, j'ai commencé à m'entraîner dans un gym, donc là, j'étais plus sérieux, puis ils avaient une plus grande variété d'équipements aussi, donc j'ai toujours aimé l'entraînement, depuis que mon 13 ans a sonné, puis je me suis placé deux pieds dedans, puis en même temps que je m'entraînais à 15 ans, j'ai eu un professeur d'éducation physique qui m'a demandé de faire de l'athlétisme, qui voyait que j'avais une bonne vitesse de course, puis j'ai commencé à faire du sprint en même temps que je faisais de l'entraînement, fait qu'un allait avec l'autre, donc de m'entraîner m'aidait à courir plus vite, parce que j'étais un sprinter de 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, fait des Jeux du Québec, puis ah bon, fait que j'ai fait des compétitions à travers le temps là-dedans, fait que l'entraînement devenait une base très importante, fait que ça fait que, OK, là, je naviguais avec les deux, j'avais des séances d'athlétisme le soir, j'avais de l'entraînement musculaire que j'aimais tout autant, c'est valorisant aussi pour un jeune de bâtir un physique, on devient plus masculin aussi, on forge une certaine identité là-dedans, puis après ça, à 16 ans, le propriétaire du gym où je travaillais, il y a un entraîneur qui est quitté, mais il voyait que j'étais, malgré mon âge mature, sérieux, il m'a dit, Kevin, ça te tente-tu de venir travailler pour moi? Tu sais, je vais te former, je vais t'encadrer, puis pourquoi pas? Mais j'avais 16 ans tout juste, donc ce qui fait que je me retrouve dans un monde d'adulte à faire des programmes d'entraînement, mais je n'ai pas de formation là-dedans, j'ai juste de l'expérience, mais le propriétaire m'a bien encadré là-dedans, il m'a fait confiance, je suis une personne très introvertie, timide, réservée, je pense que ça a brisé une certaine barrière de faire face à des gens, montrer quelque chose que j'aimais, ça faisait depuis que j'ai 13 ans quand même que je m'entraînais, même si j'avais 16, ça fait que ça faisait 3 ans que je naviguais là-dedans. Les exercices, je les connaissais, puis je ne veux pas que je m'adressais à une population souvent qui commençait dans l'entraînement, donc c'était facile, même si ce n'était pas la fine pointe, c'était bien correct. À 16 ans, j'ai commencé à travailler vraiment dans les gyms, donc 16, 17, puis là je travaillais 30, 40 heures semaine, donc le concierge est parti, ce qui fait que le soir, je finissais mon chiffre vers les 9-10 heures, je faisais le ménage du gym, c'était sur deux étages, bref, j'alternais, ce qui fait que là, les sciences pures, le cégep, quand je suis rendu au cégep, à 17-18 ans, je les ai faits en 3 ans. Au lieu de les faire en 2, j'ai tiré, étant donné que j'aimais le travail que je faisais, puis c'était un gros questionnement, je faisais mes sciences pures, puis je me disais, bon, est-ce que je fais, est-ce que je m'en vais à l'université dans un domaine X qui m'intéresse, est-ce qu'il est plus cérébral, cartésien, ingénieur, par exemple, je pense ingénieur civil, ou que je fais de ma passion actuelle mon métier. C'était un gros dilemme entre les deux, puis j'ai dit non, je pense que toutes les connaissances que j'ai acquises, étant donné qu'à Becamo, il n'y avait pas de kin, comme j'ai dit au début, il a fallu que je sois très autodidacte. Donc, surtout qu'à 16 ans, j'ai mis les pieds avec une clientèle qui demandait des questions, qui posait des, pas qui demandait, demandait des réponses, mais posait des questions. Donc, il fallait que je recherche, il fallait que je lis, il fallait que je lis. C'est là un peu que ma bibliothèque a commencé à s'accumuler, à s'accumuler, puis j'ai dit non, je pense qu'il y a un trop grand désir encore d'apprendre. Plus tu en sais, c'est un savant fou, c'est un peu ça, plus tu en sais, plus ça ouvre de porte à des éléments que tu ne connais pas, fait que tu fais comme, ah mon Dieu, que je ne sais rien. Ça fait que j'ai dit non, c'est trop intéressant, puis en plus, c'est très applicable sur le moi, sur ma santé, ça fait que ces connaissances-là vont perdurer dans le temps. J'ai décidé d'y aller à Aline, puis de dire, OK, je m'inscris au bac en kinésiologie à l'Université Laval, donc il fallait qu'appartement, on quitte la Côte-Nord, puis on s'en va vers Québec. Ça fait que j'ai fait mon bac en kin, en entraînement, donc je m'attendais à arriver avec une gang comme toi, moi, tu sais, des passionnés d'entraînement. Sur 140, on était 20 qui s'entraînaient, mais on était 120 qui faisaient du sport, joué au hockey, faisaient du snow, faisaient, mais de l'entraînement, il y en avait 120 qui n'en avaient jamais fait pratiquement, donc ça fait que, oh, OK, c'était pas la même dynamique que je pensais, j'ai eu du fun aussi à travers ce périple-là, mais je disais aux gens, entraînez-vous, vous pouvez pas montrer quelqu'un à patiner si vous patinez pas, je disais, il faut que vous le vivez, parce que des fois, entre la théorie, la pratique, l'entraînement, c'est deux mondes, je veux dire, je sais pas si tu connais Raymond Veillette, qui a été mon maître de stage, c'est un préparateur physique du football, Rougéard, c'était mon maître de stage, j'ai fait mes neuf mois de stage avec lui, puis il n'y a pas de maîtrise en entraînement ou quoi que ce soit, il y a tellement de terrain qui fait que c'est un excellent coach, donc c'est pour ça, en entraînement, il n'est pas obligé d'avoir le papier en entraînement pour être un excellent coach, il la pratique, parle tellement, puis après ça, tu complètes, ça fait que se mélange les deux, mais ceux en qu'il, oui, vous allez avoir le papier, mais il vous manque de la pratique, si vous avez juste le papier, sérieusement, je n'irais pas me faire faire un programme par vous, parce que même vous avez le beau diplôme, il vous faut de la pratique, c'est de l'expérience, c'est un gros laboratoire, puis l'entraînement, c'est comme ça, ça fait que j'ai fait mon bac en kin, la nutrition va quand même de pair avec le bac, avec tout ce qui est perte de poids, prise de masse musculaire, donc je m'intéressais à la nutrition également, veut, veut pas, j'ai fait des compétitions en culturelisme dans le passé, ça fait qu'on a un détail plus pointu de tout ça pour augmenter la masse musculaire, la diète, j'ai dit tiens, je vais m'essayer au bac en nutrition, fait qu'à ma deuxième année de kinésiologie, je m'inscris au bac en nutrition, je suis accepté, ce qui fait que ma première année de nutrition tombe en même temps que ma troisième année de kin, fait que je me retrouve à faire deux bacs en même temps à chevaucher, puis je l'ai fait parce qu'en fait, les deux premières années, je roulais à huit cours par session, et j'en mange tellement, pour moi, d'aller étudier ce domaine-là, c'était pas, c'était pas un fardeau, j'en mangeais même que j'en lisais encore plus à la maison, donc c'était, c'était pour moi, j'appréciais, fait qu'au lieu d'avoir une session standard qui est quatre cours, j'avais huit cours, fait que c'est un 24 crédits par session, ce qui a fait que j'ai pu faire pratiquement mon bac en deux ans, puis la troisième année, il me restait des cours à option, qui étaient complémentaires en nutrition, qui étaient complémentaires en kin, ce qui fait que j'ai fait la troisième année en combinant les deux, donc des fois, j'avais un cours de trois heures en kinésiologie, mais j'avais un cours d'une heure dans le milieu, dans un autre pavillon en nutrition, fait que je faisais 50 minutes du cours en kin, je m'assoyais, je faisais l'heure de cours, après ça, je quittais, je me revenais, puis je faisais la dernière, le dernier 50 minutes du cours en kin, pour être capable d'avoir le plus de contenu possible, je faisais mes examens, puis j'en mangeais, fait que j'ai avancé le tout, fait mes stages avec le football rouge et art, le bac à nutrition, malheureusement, je n'ai pas été en mesure de le terminer, ce n'est pas la volonté, je termine souvent ce qui, en vrai, je veux toujours terminer ce que je commence, et dans ce cas-ci, ça a été quand même impossible, donc je suis arrivé au stage numéro 3, ceux qui ont fait un bac à nutrition le savent, il y a stage 1, stage 2, stage 3, et au stage numéro 3, c'est 15 semaines de stage à 35 heures semaine non rémunérées, donc ce qui fait que moi, j'arrive, j'ai deux enfants, donc deux enfants à la maison avec ma conjointe, ce qui fait que moi, c'est un deuxième bac, j'ai fait mon bac en kin, là, je faisais mon bac à nutrition à temps partiel, en même temps que je travaillais dans un centre de performance à Québec, puis là, on me dit, ben non, c'est 35 heures semaine non rémunérées, donc tu pars, tu commences à 8 heures, tu finis à 5 heures, l'heure du midi n'est pas payée, puis 5 jours semaine, ok, ben là, je veux dire, je peux-tu, je peux pas, je veux dire, sinon, je vais finir à 5 heures, je vais me déplacer au gym pour aller travailler, exemple, de 6 à 10, je vais travailler 4 heures, 5 jours semaine, je vais travailler 20 heures, donc c'est même pas ma paye au complet encore, là, je me suis pas entraîné là-dedans, j'ai pas vu ma famille pendant 15, tu sais, pendant 8 mois en fait, pas 15 semaines, c'est 8 mois, en vrai, c'est 2 sessions, 15 semaines, c'est une session, fait que c'est pendant 30 sessions, c'est pendant, c'est pendant 30 semaines, c'est pendant 8 mois, fait que c'est 2 sessions universitaires, fait que ça, c'est assez, un sacrifice énorme, j'ai parlé à la directrice du programme, pour me demander, est-ce qu'il y a un accommodement, je suis prêt à faire, au lieu de 35 heures, je vais faire 17 heures et demie pendant 16 mois, au lieu de 8 mois, je vais faire le même nombre d'heures, ou demandez-moi un rapport, une recherche, un compte rendu, je vais le faire, elle me disait, non, on ne peut pas rien faire, ok, je suis allé voir la vice-présidente de l'Ordre des nutritionnistes du Québec, qui est Mme Anne Payne, je ne sais pas si c'est encore elle, aujourd'hui, je suis allé la rencontrer, j'ai dit, voici ma situation, je veux avancer, je ne veux pas être un nutritionniste dans les hôpitaux, je veux vraiment être un nutritionniste au privé, donc au niveau, encadrement, même dans les salles sportives, puis là, vous me demandez 8 mois de stage, dont là-dedans, 4 mois qui est en hôpital, donc 15, je pense que c'est un 10 semaines, 15 semaines en hôpital, sur les étages, puis un 5 semaines de gestion de services alimentaires, donc où il faut gérer la cafétéria de l'hôpital, la gestion des aliments, l'utilisation des matériels de cuisine, etc. Ça fait que, qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis rendu là, c'est mon deuxième bac, j'ai des enfants à la maison, je ne peux pas me permettre de partir, et moi, 35 heures semaine, je n'ai jamais rien voulu savoir, on est surveillé par l'Ordre des diététistes du Canada, donc notre programme étant ce qu'il est, je ne peux pas le modifier. Je vous remercie pour l'accommodement, il n'y en a pas d'accommodement, c'est quand tu ne rentres pas dans le moule, c'est ce que je trouve très triste. En kin, on avait une vision totalement différente, avec la direction, il y avait des ajustements qui pouvaient se faire, on voyait que les étudiants étaient pris, on est capable de moduler le programme, c'est ce que je m'attendais du bac en nutrition, ce qui n'était pas le cas. Bien sûr qu'en kinésiologie, il n'y a pas d'ordre de kinésiologie, c'est une fédération, les bacs sont un peu laissés plus à eux-mêmes au niveau de la logistique. Je peux comprendre la dynamique, mais je trouve ça triste que quelqu'un qui veut percer en termes de nutrition dans le sport, qui a déjà un bagage, une famille, un travail, ne peut pas poursuivre son... J'avais huit ans pour le compléter, ce qui fait que c'est en 2010, j'avais jusqu'en 2018 pour voir si je voulais refaire ou avancer. Donc, je n'ai pas le titre. Donc, j'ai mon bac en nutrition presque complété sur tous les cours théoriques, sauf le stage niveau 3, mais je ne peux pas me dire nutritionniste, c'est pour ça que tu vas voir sur mes appellations, je vais dire que j'ai fait le bac en nutrition parce que c'est vrai, j'ai fait le bac en nutrition, j'ai toutes les compétences de nutritionniste, mais je n'ai pas le titre parce que je n'ai pas fait le dernier stage qui était limitatif dans ma situation. Par la suite, j'étais allé faire ma formation de naturopathe qui était en ligne pour aller chercher un peu plus de volets sur les suppléments alimentaires, hygiène de vie qui m'intéressaient aussi. La nutrition m'en avait apporté beaucoup. Naturopathie, les chocs comblés, toute une petite lacune qui était là. J'ai fait aussi un diplôme d'études supérieures en nutrition à l'Université Laval pour aller pousser un peu plus mes recherches sur le niveau nutrition étant donné que je n'avais pas complété le bac en nutrition. Je trouvais que je voulais aller pousser un peu plus loin pour encore peut-être aller chercher une reconnaissance du public au niveau de ma compétence parce que je n'avais pas le titre. Et quand je suis déménageuse à Montréal, j'ai fait ma maîtrise en entraînement où je plaçais des électrodes sur les muscles, je faisais des mouvements et j'analysais. J'ai tout le temps navigué, j'ai été, pas j'ai été, mais je suis encore un passionné dans le domaine. C'est un parcours scolaire qui s'échelonne sur, je pense que j'ai été 11 ans à l'université, mais c'est pas, au départ, tu te dis, tu vas faire 11 ans à l'université, tu te dis, OK, on embarque. Mais non, à chaque année, je me disais, OK, je vais faire ça. OK, moi, je vais faire ci. Ça, ça m'intéresse. Quand tu triples, tu l'es aussi là-dedans, Jacob, quand tu aimes l'entraînement, tu aimes, c'est tellement infini que tu dis, écoute, plus je deviens une meilleure personne, pas une meilleure personne toi, mais une personne plus compétente, plus le client qui est devant toi se retrouve avec une grosse boîte à outils qui est toi. Plus tu as d'outils, plus tu es capable de le desservir puis de l'aider. Puis plus tu es capable de l'aider, plus tu vois la gratification que les clients t'apportent puis ils disent, OK, ça m'a vraiment servi. Puis tu te démarques aussi tranquillement de la masse des entraîneurs. Fait que tu ne veux pas, c'est un peu la situation de plusieurs coaches. On essaie, il y a tellement de gens dans le domaine de l'entraînement qu'on essaie de faire notre place. Moi, je suis au pro-gym, on était 21 entraîneurs. J'arrive ici, il faut que je me démarque des autres. Fait que c'est un peu sur ce penchant-là que je me suis placé niveau compétence. Fait que ça, c'est un peu le background académique que j'ai passé. Fait que j'ai toujours continué à lire, à lire aussi. Je lis un, deux livres semaine. L'université a un peu stimulé ce désir-là. Puis je me suis impliqué dans le bac, aussi en kinéologie, en cours de route, parce que quand je suis arrivé dans le bac en kin, je m'attendais à devenir, en vrai, je m'attendais à corriger. J'ai été de 16 ans jusqu'à 20 ans, parce que j'ai rentré au bac à 20 ans. Ces quatre années-là d'entraînement que j'étais entraîneur, je me suis dit, bon, on va venir confirmer ce que je suis en train de mettre sur le terrain avec le bac en kiné. Mais je me suis rendu compte qu'à l'époque, en 2006, le bac en kiné était très bon au niveau, surtout lui, au niveau de l'Université Laval. Bon en physiologie. On était bon en physiologie, bon en anatomie, bon en biologie. On était bon dans plusieurs sphères, mais au niveau de la prescription, je ne voyais pas de... On n'écrivait pas de programme. Je disais quelque chose qui ne marche pas. On est supposé être le spécialiste de la prescription d'exercice et on ne prescrit pas de programme. Comment on peut être un spécialiste si on n'en fait pas? Donc là, je me suis impliqué au niveau du programme d'études. Donc, je suis devenu VP académique pour pousser, challenger la direction sur ce volet-là avec l'appui des étudiants. Ça fait que là, on a créé une structure dans des cours pour être capable d'évaluer les jeunes. Pour moi, c'était hyper important, surtout que Sherbrooke est très alternance travail-études. dans la kinéologie, chaque université fait un peu son cursus universitaire à leur façon qui attire. Ah, moi, je veux plus du pratique, je veux aller là, je veux plus... Éventuellement, ça va venir tout ordonner cette chose-là. Mais, donc là, on a intégré ça. Mais il y avait beaucoup de professeurs qui étaient chercheurs. Donc, pour eux, c'était, OK, on fait des programmes sur deux jours. Tu peux faire un programme sur quatre jours, tu peux faire un programme sur cinq jours différents. Mais non, mais non, mais oui. On partait de loin. OK, c'est toi qui vas enseigner la matière, mais tu n'es même pas conscient qu'on peut faire des programmes sur trois, quatre, cinq jours parce que pour toi, tu es plus habitué avec un cadre scolaire, par exemple, un cadre avec des enfants. Ça fait que, on a cheminé. Le bac a évolué énormément jusqu'à aujourd'hui. Ça fait que, c'est ça. C'était une belle implication étant donné mon background que j'avais déjà, vu que j'avais fait beaucoup d'entraînement, j'ai pu m'impliquer puis faire avancer la kinésiologie. Ça a été mon grain de sel que j'y ai mis. Ça fait que c'est ça. Ça, c'est le côté académique. Je ne sais pas si tu as des questions, tu ne me gènes pas. Côté travail, j'ai travaillé à Bécamo tout le temps, donc de 16 ans, j'ai fait deux gyms dans la région de Bécamo. Encore parce qu'un gym avait fermé, j'ai changé avec un autre. Puis après ça, à l'Université Laval, j'ai travaillé au PEPS pour comme entraîneur qui était là. Et après ça, j'ai transféré pendant cinq ans au Hard Gym Performance qui est un centre de performance à Québec qui se situe maintenant dans le gym Le Chalet. Ça fait que j'ai été cinq ans pour eux à travailler. J'ai été leur directeur adjoint, directeur scientifique aussi. Tous les vendredis matin, je donnais de la formation à l'équipe de coach. Ça fait que vraiment, je lisais, je développais de la matière toute la semaine, l'actualité plus scientifique au niveau de la performance sportive, de la nutrition, d'entraînement, de la supplément. Puis après ça, je donnais cette information-là au coach pour être capable de les garder à jour parce qu'on travaillait quand même avec une clientèle élite. Donc, c'était un centre de performance sportive. Donc, on pouvait avoir des hommes forts comme Jean-François Caron, qu'on pouvait avoir des clubs de hockey comme les Remparts de Québec, les Screaming Eagles du Cap Breton, le Sénique des Rimouskis qui pouvait être passé, etc. J'ai été d'ailleurs au Cap Breton pour faire en Aouf 2010 pour le camp d'entraînement pour m'occuper de la nutrition, des évaluations des joueurs qui étaient là par les contacts que j'avais. C'est une belle expérience aussi qui a été. J'étais là 5 ans et après ça, j'ai quitté pour le Maxi Form Fitness. Donc, je suis allé à cet endroit-là où je suis devenu copropriétaire. Donc, j'ai acheté le départ d'une franchise. On était un réseau de 5 gyms. Maintenant, il y en a 6. Très belle énergie, très belle équipe qui est là. J'ai adoré y être. Je me suis retrouvé quand même dans un certain dilemme à un moment donné où j'en faisais beaucoup, où j'étais à la fois propriétaire, copropriétaire, qui fait que je mettais beaucoup de temps dans l'administration. Dans la gestion des employés, l'embauche, la mise à pied, l'achat d'équipement, les suppléments. J'étais entraîneur-chef des 5 succursales. Donc, ce qui fait que je faisais la formation aussi. J'encadrais pour mettre des niveaux là-dedans. Donc, ce qui fait que ça en faisait beaucoup. Je faisais du terrain, mais un peu moins. Ce qui fait que je me suis rendu à un certain point où je me disais, bon, OK, j'avais 28 ans à l'époque. Je me disais, j'ai tout fait ce parcours-là scolaire pour arriver à, on rêve tous d'avoir un gym, d'être propriétaire. Je l'étais, mais je me retrouvais à cet âge-là à faire beaucoup plus d'administration, moins de terrain. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu. Je me suis assis avec mon copropriétaire pour voir les points. J'ai vendu, puis je me suis déplacé vers toute la famille de ma conjointe qui habite plus en coin de Montréal. Ça fait que j'ai postulé pour avoir un bureau, mon bureau qui est au Pro Gym en ce moment, celui que je suis ici. Et là, depuis 2015, je suis à Montréal posté, mais moi, mon domicile est dans la Nadière. Je ne suis plus près de Joliette. Je fais la distance. J'étais un gars de Baie-Comeau. Donc, c'est sûr que la nature m'appelle. Donc, je suis moins centre-ville. Ça fait que il fallait que, quand j'étais à Québec, j'étais au lac Saint-Charles, au nord. J'avais des sentiers, 8 kilomètres de sentiers avec les marais du nord. Ici, je me suis, là, j'étais à côté de la rivière Lassomption. J'ai 7 kilomètres de sentiers aussi. Je cours à côté de la rivière. Je fais mes écoutages, je m'en vais courir. Ça, c'est mon bonheur. Ça fait que j'avais besoin de cette proximité-là. Ça fait que je fais la distance. C'est un 60 kilomètres, mais ça se fait super bien. Ça fait que je suis là pro-gym, côté professionnel. Puis, entre-temps, comme tu l'as mentionné, j'ai écrit des livres. J'avais un désir de… Je ne voulais pas écrire un livre qui existe déjà. J'en ai lu beaucoup. Ça fait que je vois. Ça fait que je peux parler des concepts d'entraînement. Je peux parler… Je veux te donner ma touche. Je veux laisser une marque dans le domaine. C'est ce que je voulais faire. Ça fait que le livre des techniques, je trouvais qu'on en touchait, mais les livres en parlaient peut-être trois, quatre techniques. Un autre livre, quinze techniques. Puis, j'en voyais. Puis, les livres de Christian Thibodeau, les livres de Charles Polyquin, les livres… Ça fait que je dis, il me semble d'avoir un rassemblement, ça pourrait être utile. En 2009, je l'ai fait pour moi. Je me suis fait un gros tableau avec, OK, telle technique. Ça, c'est mes techniques d'hypertrophie. Ça, c'est mes techniques de force, techniques de puissance. Un peu les paramètres, combien de séries, quel pourcentage de charge, les répétitions. Ça fait que je choisissais là-dedans pour mes clients parce que je trouvais que ça devenait redondant de faire souvent. Là, tu fais du 8 à 10. Là, tu vas faire du 6 à 8. On va refaire du 8 à 10. Un peu, on peut-tu mettre un peu plus? Il y avait le 7-7-7. On revenait quand même dans les mêmes dix techniques qu'on connaissait, que je connaissais. Je me dis, il y a plus que ça avec ce que je disais. J'ai pris un temps. J'ai tout rassemblé ça. J'ai fait mon gros tableau parce que mon but était oui, de le faire en tableau, mais aussi de les expérimenter parce que je ne voulais pas donner une technique à quelqu'un sans que je l'aie fait parce que ça se peut que la théorie n'est pas bonne. Ça fait que le pourcentage ou le temps de repos, si je le vis, je fais oui, ça ne marche pas. Je voulais tous les expérimenter. C'est ce que j'ai fait. J'en avais 150 à l'époque que j'ai documenté de 2009 jusqu'à 2013, le temps qu'à chaque programme d'entraînement que je change, que j'expérimente. En 2013, c'est là que j'ai formé le livre en un visuel qui est celui-ci, qui est le recueil des techniques d'entraînement. Avec un visuel qui présentait les techniques, mais avec une difficulté fort perçue, etc., pour que ça soit accrocheur et je voulais que ça soit synthétisé. C'est vraiment un livre pratico-pratique. On ouvre la page, on prend une page, voici la technique, on la fait. Après ça, on peut utiliser une autre. Sauf que quand mon livre était fait, tout fait ça sur Word, en vrai, j'ai envoyé mes copies à des compagnies d'édition pour me faire publier aucune ne voulait, que ce soit Amphora, Deboec, Vigo, Édition de l'Homme. J'ai envoyé, j'ai envoyé. Je disais, le produit est bon, trop pointu, ce qui fait qu'on n'est pas prêt à investir pour l'instant. OK, OK, OK. Je croyais en mon produit, ce qui fait que j'avais une connaissance qui était graphiste. Je disais, peux-tu me faire un visuel? On va trouver des images, on va trouver un concept. Le fond, c'est comme un tapis de caoutchouc de gym. C'est comme des petites marques. Ça fait qu'on est avec un concept. On l'a produit. J'avais une compagnie d'impression aussi à Québec où je faisais faire de l'impression de livres par ailleurs pour des cahiers d'entraînement. J'ai fait produire 2000 livres avec les coûts à quels ça s'associe. C'est quand même un gros risque, on s'entend. Un livre comme ça, cartonné, m'a coûté environ peut-être un 12 $ du livre. Je ne suis pas gêné de le mentionner. Ce qui fait que 2000 livres, on parle de 24 000 plus taxes à payer. C'est un gros montant à dire, je vais de l'avant pour je croire à mon produit. J'ai eu 2000 livres que j'ai dû aller chercher, que j'ai mis dans mon sous-sol. Écoute, c'est de la boîte. 2000 livres, c'est de la boîte, ça ne finit plus. C'est comme, bon, OK, là, il faut que je les vende. Il faut que je croire à mon produit. C'est dans les universités, des présentations, on se promène, on contacte les librairies ou toutes les universités qui ont des bacs en kinésiologie, Sherbrooke, Chicoutimi, Trois-Rivières, Québec, Montréal, pour être capable de vendre le produit, de le positionner. Ça fait que ça s'est vendu au complet. Les 2000 livres ont tous été vendus. Par moi-même, donc pas de compagnie d'édition, pas de réseau de contact. J'ai des gens en France qui me l'achetaient, mais je le vendais 30 $, mais ça coûtait 30 $ de shipping. Ces gens-là, je trouvais ça plate pour eux de payer autant. Je me dis, un jour, j'aurai une compagnie d'édition pour être capable de desservir ces gens-là à moindre coût. Et c'est ça. En 2017, mon stock était pratiquement écoulé. Ça a quand même pris 4-5 ans pour écouler 2000 livres. C'est quand même court. Par moi-même, je trouve que c'est... C'est ça. Ça peut être plus rapide avec une compagnie d'édition. Ça a été quand même long. Je suis content de les avoir vendus. Ce n'est pas juste de les avoir vendus, c'est de partager mon savoir là-dedans. Je pense que ça aide beaucoup de coach. Puis en 2017, c'est ça. Je voulais une version 2. Je ne voulais pas réimprimer des livres pour me retrouver avec ce fardeau-là de je veux écrire. Je ne veux pas distribuer, gérer Amazon sur les retours où le livre n'est jamais arrivé. Peu importe. Ça fait que je cherchais une compagnie d'édition. J'ai relancé. J'ai renvoyé des livres aussi avec des refus. Là, j'ai eu Amphora qui, elle, a dit oui, il y a quelque chose. On est intéressé. Nos projets vont de l'avant avec ce type de recueil-là. Toutefois, j'aimerais ça qu'on ajuste certains éléments. Le visuel, on va le modifier. Je veux moins d'images. Je veux que tu intègres des problèmes d'entraînement. C'est exactement ce que je voulais. C'était prenez pour mon produit. Vous, vous connaissez le marché, votre clientèle. Comment l'adapter pour rendre un produit plus intéressant? J'avais déjà parlé que ma version 2, d'avoir 150 techniques, j'en avais maintenant plus de 230 parce qu'au lieu de fixer juste les qualités musculaires, je voulais aussi évoquer des techniques d'entraînement pour le système cardiovasculaire. Le système anaérobie à lactique, anaérobie lactique, aérobie, pour être capable de développer la flexibilité aussi. Ça fait que j'ai ajouté toutes ces techniques-là pour faire un recueil plus complet. Pour aussi être capable de présenter, tu vas voir l'annexe 1 qui est une fiche de… on décortique une tâche. Par exemple, tu as un joueur de hockey, un joueur de football, un golfeur qui arrive, personne qui fait du ski alpin. Cette annexe 1-là permet de dire « OK, voici le sport. Si je fais un peu de recherche, c'est quoi les demandes physiques que ça demande? Est-ce que c'est un sport plus anaérobie, anaérobie? Est-ce que ça demande de la force, de la puissance? Là, tu comptes sur un certain nombre, sur trois. Est-ce que c'est applicable, pas applicable? Est-ce que là, tu dis « OK, bien ce sport-là a beaucoup besoin de force et de puissance, moins de tel-tel. » Mais là, tu vois que « OK, bien la force, c'est le chapitre 1. » Ah, oui, le chapitre 2, en vrai. En vrai, là, je te réfère à « si ces éléments-là sont très importants, en montant ta planification d'entraînement, utilise telle technique de tel chapitre pour être capable de t'aider à te diriger là-dedans. » Je pense que j'ai conçu quelque chose de bien intéressant comme tu l'as montré. C'est vraiment un bel ouvrage que je suis passé peut-être de 250 pages à 380, à 370 pages avec un visuel qui est totalement... qui se ressemble. On voit que on a un visuel qui peut se ressembler, mais on voit la qualité artistique avec une compagnie d'édition qui vient à s'aider. Les jauges de couleurs sont toujours là pour savoir la difficulté perçue puis les tableaux de prescription. Je pense que ça va être un bel outil que tous les coachs vont apprécier pour se donner des idées. Ce n'est pas un livre de chevet. Tu ne lis pas ça durant... Ça ne donne pas grand-chose. Tu lis feuilles, tu dis « ça, ça m'intéresse, je vais l'essayer. » Puis encore là, j'aurais pu attendre que la science ait étudié toutes les techniques qu'avant de publier. Je suis très scientifique à la base ayant fait ma maîtrise. Je me dis que l'entraînement, il y a tellement de côtés de terrain là-dedans que si on attend toujours après la science, on n'en finira pas puis il n'y a jamais rien qui va se publier. Ce n'est rien de scientifique, c'est vraiment une variété d'entraînement. Le but, c'est de stimuler le muscle de façon différente. Même si on les avait étudiés, il y a tellement de paramètres aussi qui peuvent rentrer dans l'efficacité d'un programme d'entraînement. Je voyais des études quand je lisais Nouveau de la Nutrition. Il montrait une étude parce que tu avais deux groupes qui faisaient le même programme d'entraînement. Je ne me rappelle pas de la composition, mais ce qu'il faisait, c'est qu'il jouait sur le timing des nutriments. Il mettait 40 grammes de protéines et de glucides avant l'entraînement, 40 grammes de protéines et de glucides après pour un groupe. L'autre groupe, c'était la même mélange le matin et le soir. Au lieu qu'il mangeait la même chose dans la journée, le même nombre de calories de protéines et de glucides avec l'entraînement, c'est juste qu'un groupe avait un concentré de protéines et de glucides autour de l'entraînement, l'autre, c'était le matin et le soir. Tu voyais que le groupe qu'ils mangeaient, qu'ils prenaient leurs suppléments le matin et le soir, avait en 12 semaines pas de gains significatifs au niveau de la force de la masse musculaire. Celui qui avait concentré autour de l'entraînement avait 8 % de gains de masse musculaire et 16 % de gains de force. Tu fais, OK, on n'a pas touché aux paramètres de l'entraînement, juste la nutrition. Tu dis, si on teste une technique, mais qu'on ne contrôle pas l'alimentation des gens pour X raisons, ce qui fait que des fois, les bénéfices peuvent être obtenus. Il y a tellement par le sommeil, l'hydratation. Ça fait que c'est une technique d'entraînement pour dire, hey, telle est meilleure que telle. On ne rentre pas là-dedans, c'est dur à évaluer. Puis de toute façon, n'importe quelle technique, quand tu la commences, elle est bénéfique parce que c'est un choc pour le corps. Tu crées des adaptations, c'est un peu ce que tu veux faire avec l'entraînement, mais au bout de 5-6 semaines, ton corps est adapté à cette technique-là. Tu vois, l'aisance est là, l'efficacité, elle devient moins efficace qu'une autre parce que dès que tu vas changer qu'un système différent, là, tu vas choquer le corps puis tu vas le forcer à des nouvelles adaptations. C'est un peu ça qu'on veut faire avec le corps. Ce livre-là est vraiment pour donner une augmentation de la variété, pour avoir du plaisir à l'entraînement aussi. Ça a des gains. On est capable de juger lesquels sont plus difficiles que d'autres. Ce ne sont pas nécessairement qu'ils sont plus difficiles qu'ils sont plus rentables. Je veux dire, un débutant qui prend une technique hyper difficile, il peut se blesser. Je veux dire, c'est l'expression de tuer une tapette à mouche avec un marteau. Je veux dire, tu vas la tuer, mais le mur en arrière, tu le démolis en sacrifice. Je veux dire, on pourrait faire moins de dégâts un peu. C'est un peu ça de... Je ne les catégoriserais pas comme ça. C'est de l'avoir un outil entre les mains pour avoir un plaisir à l'entraînement puis de créer une variété plus grande au niveau du client pour pas toujours avoir à changer l'exercice. Souvent, les gens ont de la misère à faire un bon squat, à faire un bon bench press, les épaules reculer, se placer. On est autant en train de changer d'exercice, ça fait qu'il y a une belle simulation, mais des fois, moi, je peux garder un même exercice, que ce soit le squat ou le bench press, pendant 3-4 programmes de fil. La personne est capable de vraiment devenir bon dans cet exercice-là en travaillant sa technique parce qu'on le fait répétitivement sur 3 mois, 4 mois. Mais je vais changer sa technique. Je vais changer la façon de le faire. Je vais mettre une pause dans le milieu, un stato dynamique. Je vais mettre des mouvements et demi. Je vais mettre un big kauna qui est 2 répétitions pesantes, 3 rapides. On reste le même exercice, mais on change la façon de le faire. Ça reste que le muscle est totalement choqué. On a des progrès, mais on ne change pas tout le temps l'angle de travail qui est une autre facette qu'on peut utiliser. Mais des fois, quand je vois une lacune chez certaines personnes pour un exercice, pour garder un certain apprentissage moteur, je garde l'exercice plus longuement, mais je varie la technique d'entraînement. Ce livre-là, je pense que... Vas-y, vas-y. Vas-y sur le livre. Ce livre-là, j'avais ta première version et je l'ai utilisé vraiment souvent comme justement quand je monte des programmes, je chasse ce livre-là, je chasse d'autres livres où est-ce que... C'est vraiment des outils que tu peux utiliser vraiment intéressants. Je pense que chaque coach devrait avoir la deuxième édition. Parce que tout se retrouve là. Même si tu es un passionné d'entraînement et que tu veux juste comprendre et toi-même peut-être monter ou essayer des trucs parce que, tu sais, t'entraîner un an, tu peux faire du 8 à 10, du 6 à 8, du 4 à 6, jouer avec ça. À un moment donné, il faut que tu aies du fun aussi à t'entraîner. Je pense que la chose qui différencie ceux qui ont des résultats sur le long terme à ceux qui n'en ont pas, c'est la constance. Fait qu'il faut que tu aimes ce que tu fais pour être constant. Fait que je pense que c'est vraiment, vraiment un outil primordial à tout le monde. Puis même que... Tu sais, nous autres, il est dans mon bureau puis les coachs viennent le chercher puis ils l'utilisent vraiment beaucoup. Fait que vraiment, good job pour ça. Puis tout le monde qui écoute devrait se le procurer. C'est un livre qui est complémentaire à le livre de Frédéric Delavier, le guide des mouvements de musculation qui a été vendu à des millions d'exemplaires. Les dessins, des gens étaient dessinés qu'on voyait les muscles puis le visuel était top. C'est une très belle artiste que Frédéric Delavier est. Ça donnait des exemples au niveau des exercices. Fait que les gens débutants disaient, OK, pour les biceps, je peux faire ça, je peux faire ça. Pour les pecs, je peux faire ça. Mais après ça, ils ne disent pas comment le faire. Si tu fais 10 répétitions, 8 répétitions, c'est facile. Là, c'est les deux combinés. Tu prends le livre de la vie. Il y a plein d'autres livres de musculation aussi parce que tu dis, OK, je pourrais faire tel. Je vais faire un squat justement. Là, tu prends mon livre en disant, comment je vais le faire? Je vais développer l'hypertrophie, je vais développer la puissance, je vais développer la force. Je vais essayer telle technique par rapport à mon niveau d'entraînement. Tu combines les deux ensemble. Quand tu choisis un exercice, il faut que tu lui fasses. Il faut que tu fasses quelque chose. Juste faire 6 répétitions, c'est de faire quelque chose, c'est de faire une technique qui est la série à l'échec ou ça pourrait être une série sous-maximale. Tu utilises une technique, il faut juste à un moment donné augmenter cette variété-là. Effectivement, les passionnés d'entraînement vont être capables s'y trouver. C'est sûr que c'est un livre de deuxième niveau. Ce n'est pas quelqu'un qui débute dans l'entraînement. Quelqu'un qui a navigué un peu dans la sphère de l'entraînement justement. Il y a un 6 mois, un an d'entraînement qui a expérimenté et qui dit, OK, je suis prêt à passer à d'autres choses pour me stimuler. La combinaison d'un livre d'exercice avec les techniques, je pense que ça va être une belle combinaison. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire aussi parce qu'en anglais, il n'y a pas de livres comme ça. C'est ce qui m'avait étonné. Dans le domaine de l'entraînement, il y a tellement de ressources qu'un livre sur les techniques d'entraînement n'ait pas été encore écrit. J'essaie de pousser pour le mousser en anglais. J'avais déjà, en 2013, fait la traduction du recueil des techniques d'entraînement pour le BN Book of Training Techniques, mais je ne l'ai jamais moussé à sa juste valeur étant donné que j'avais moins de contacts dans le domaine anglophone. Mais étant donné que j'ai ma version 2020 avec une compagnie d'édition qui, eux, ont tous les réseaux de contacts pour être capable de donner des droits d'auteur. Il y a un agent littéraire aussi pour être capable de permettre cette transition-là. Je regarde avec Human Kinetics qui est une très belle compagnie d'édition anglaise que j'attends de leurs nouvelles. Je les ai contactées en février dernier pour leur présenter le projet. On va voir vers où ça va s'en aller. Mais c'est sûr que je vais, comme avec le recueil, j'ai bâti ça de 2009 à 2013. 2013, pas de compagnie d'édition que je voulais. J'ai poussé, j'ai poussé. Et là, on est rendu 11 ans plus tard parce que j'ai mon livre créé avec une compagnie d'édition. J'espère que ça peut devenir un peu mon parcours un modèle de on ne lâche pas. Quand on croit à quelque chose, on est capable d'y arriver. Il faut juste être patient. Je croyais en la qualité. C'est pourquoi j'ai pris le risque de mon côté. Puis j'avais une intuition par rapport à ça. Puis je n'ai pas arrêté. J'ai challengé. Puis j'en faisais la promotion. Puis aujourd'hui, j'ai réussi à avoir mon livre qui va être présent. Donc le livre en anglais, ça va être la même chose. Je vais challenger les compagnies d'édition pour être capable de le promouvoir parce que j'y crois. J'y crois dans le domaine francophone. Je regarde les ventes actuelles au niveau du livre français malgré la pandémie où les librairies en Europe sont fermées. Les compagnies d'édition me disent que c'est super bon pour un auteur peu connu, si je peux dire. Ça se vend déjà super bien. Je suis très content. Je me dis qu'en anglais, le domaine de l'entraînement, c'est le côté anglophone. Donc je veux être capable de partager ces connaissances-là parce que je pense que ça va aider beaucoup de coachs. Puis ça aide beaucoup de coachs. Ça aide beaucoup de gens aussi à avoir plus de plaisir à l'entraînement et beaucoup d'athlètes aussi à mieux performer dans leur sport, que ce soit un sportif olympique ou de haut niveau ou un sportif de salon. Monsieur X qui aime faire son ski alpin, si l'entraîneur est capable de mieux le préparer pour sa saison de ski durant l'été, il est gagné au bout du compte parce qu'il y a une plus grande variété d'entraînement. Je pense que ça va être un plus. Ça va être à suivre pour le volet anglophone. Excellent. Puis parle-nous donc de ce qui t'a amené à bâtir une école de formation en ligne sur la supplémentation. Ça, c'était la suite. Ça, c'est 2015. En fait, quand j'ai fait mon bac en kinésiologie, bon, domaine du culturisme, on parle beaucoup de suppléments. On parle de créatines, on parle de protéines, on parle de multivitamines, etc. Ça fait que j'étais toujours un peu entre deux en disant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? C'est tout du marketing. Ça fait que j'ai dit, bon, en kin, on va probablement en parler. On n'en a pas parlé. On a très peu parlé des suppléments alimentaires. Je fais, bon, des kinésiologues qui sont des professionnels de la santé au niveau de l'entraînement ne sont pas qualifiés en termes de suppléments alimentaires. OK. Je fais mon bac en nutrition. On n'en parle pas. Même au contraire, j'avais certains professeurs qui disaient que la protéine en poudre, ça pouvait être dangereux pour les reins, etc., le blabla qu'on entend souvent. Là, je me suis allé les voir par la suite parce que je ne voulais pas nécessairement les ridiculiser devant tout le monde. Je disais, la protéine en poudre, c'est du lait déshydraté. Je veux dire, quand tu vas dans les hôpitaux, du lait en poudre, c'est des gros sacs. C'est un sac blanc avec écrit en bleu lait en poudre, lait déshydraté. Vous donnez ça aux personnes qui sont dysphagiques, qui ont des difficultés à avaler. Maintenant, pour donner une source de protéines, c'est ça, de la protéine en poudre. C'est ça plutôt qui fait tous les enfants en famille, en phalaque, les protéines que vous mettez dans les biberons. C'est de la protéine en poudre. Je veux dire, comment tu peux... Ce n'est pas parce qu'il y a des éclairs et que c'est marqué « Ma sole masque », c'est du lait déshydraté, c'est du petit lait, c'est du lait. Le fromage est fait, il y a le petit lait. Ça fait que, pourquoi tu tapes là-dessus? Prouve-moi que les protéines vont causer vraiment un tort au niveau des reins. Quand aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on consomme beaucoup trop de glucides. Les recommandations au niveau des glucides par jour, c'est 130 grammes. On en consomme à moyenne 300. Mais ça, on n'en parle pas, c'est correct. C'est pour ça qu'il y avait un petit bémol là-dessus et j'ai fait mon bac en nutrition et puis on n'en parlait pas. Donc là, je me dis, bon, OK, les nutritionnistes ne sont pas spécialistes non plus des suppléments. Je ne dis pas que tout fonctionne, mais il y a des choses là-dedans qui sont bien étudiées. C'est sûr que les poches des chercheurs dans les suppléments ne sont pas aussi profondes que les poches des médicaments avec les compagnies pharmaceutiques. Mais il reste qu'il y a quand même de la recherche qui se fait, qui se développe, qui donne des conclusions. Il y a des méta-analyses, des reviews. Ça fait qu'il y a fait qu'on peut-être être au courant de ces choses-là. Ça fait que, bon, il n'y avait rien. Je suis allé faire ma naturopathie pour en savoir un peu plus. Celle que j'ai faite à distance, on en parlait, mais très peu. Rien encore de poussée. Je me dis, Christy, je veux dire, moi, ce que je veux, ce que je m'attends en tant qu'athlète, que ce soit culturiste ou des gens que j'encore, c'est qu'on est dans la population des gens qui sont formés au niveau des suppléments alimentaires pour les conseiller adéquatement. Parce que ce qui arrive sinon, c'est que le client s'en va dans une boutique de suppléments X et ça y est, je n'ai rien contre ça. Mais c'est juste que c'est le modèle actuel qui, pour moi, peut laisser un petit peu désirer parce qu'on ne peut pas contrôler l'information qui provient de ces vendeurs-là. Elle est peut-être super bonne, il y a des gens qui sont hyper compétents, comme elle peut être biaisée par les compagnies qui les forment. Ça fait que c'est pour ça que c'est un peu de démêler tout ça, je trouve ça. Parce que le client qui va en prendre, va en prendre. Même si tu lui dis non, il faut que tu ailles plus d'arguments que ça que de dire, « Ah non, je ne crois pas à ça. » Est-ce que tu n'y crois pas ou tu ne veux pas y croire? Si tu n'y crois pas, c'est parce que tu as fait les recherches du pour et du contre et là, tu n'y crois pas parce qu'il y a plus de pour que de contre. Mais si tu n'as pas fait de recherche, c'est juste que tu ne veux pas y croire ou tu n'as pas de connaissances là-dedans. Au lieu de te prononcer, tu te dis « Fais rien ». C'est le principe de précaution. Dans l'absence d'information de mon côté, je ne te recommande rien qui est là-dedans. Ce n'est pas que c'est mauvais. Ce n'est pas en absence de preuves de ton côté qu'il y a une preuve de l'absence d'une efficacité d'un supplément. Ce fait que ce bémol, ce trou a vraiment chicoté une bonne partie de mon évolution au niveau académique parce que je me dis qu'il y a quelque chose. Puis moi, plus je lisais, plus je voyais des données scientifiques qui sont assez claires sur le sujet. Donc, ce fait que j'ai fouillé davantage sur la médecine fonctionnelle aux États-Unis, sur le voilet santé, le voilet sportif, le voilet santé. Puis la médecine fonctionnelle aux États-Unis est très bien développée. Fait que tu fais, oh, OK, en anglais, on a une mine d'art d'informations, mais en français, on n'a rien. On n'est pas capable d'avoir des professionnels formés de façon compétente. Donc, ce que j'ai fait au niveau des suppléments alimentaires. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté les compagnies en médecine fonctionnelle aux États-Unis, leur demander si je pouvais utiliser leur contenu qui est disponible sur le web et à droite, à gauche ou sur cette autre place pour être capable de synthétiser un peu l'information en module. J'ai un volet qui est médical que, si lui, je pousse en premier, qui est, j'ai 130 maladies différentes, que ce soit psoriasis, arthrite, TDAH, que ce soit perturbation hormonale, autant de diabète, que ce soit la glande thyroïde, etc. Fait que j'ai des modules, chaque, j'ai 10 cours, chaque cours a environ 15 modules, puis un module, c'est environ une cinquantaine de pages. Fait que ce fait qu'avec les références qui sont là, des éto-évaluations, des fiches techniques pour dire, OK, voici dans la polyarthrite rhumatoïde, on a étudié, voici la maladie en soi, voici le traitement conventionnel, voici les traitements alternatifs qui ont été étudiés. Donc là, on te présente, je te présente les éléments qui ont été étudiés, que ce soit les oméga-3, la curcumine, des choses comme ça, avec preuve d'efficacité ou non, parce que des fois, c'est juste chez les animaux. Des fois, il y a des études cliniques qui ont été faites avec des résultats. Et après ça, il y a des fiches résumées qui disent, OK, dans les études que tu as vues, la curcumine a été utilisée à tel dosage, à du 400-800 mg, les oméga-3 ont été utilisés à du temps dosage de PADHA. Ça fait que je présente la posologie que les études ont utilisée. Là, tu es capable de dire, OK, le but, c'est pas de tout prendre les suppléments qui sont là, c'est pour dire, OK, j'ai lu le module, il y a une certaine priorité qu'on voit, j'utiliserais tel, tel, il y a des anti-inflammatoires, le but, c'est pas de prendre toute la liste d'anti-inflammatoires qui ont été étudiées, c'est juste qu'ils ont été étudiés. Choisis-en un là-dedans, puis après ça, tu peux varier. Le but, c'est de donner encore là, comme je disais au début, plus d'outils. Actuellement, la médecine actuelle est très médicament. C'est correct, mais je trouve qu'il y a un manque là-dedans parce qu'on est plus en réaction qu'en prévention parce que moi, une personne qui est en santé, c'est que si tu lui enlèves son médicament, tout va bien. Ça fait que si ça va bien quand elle laisse son médicament, mais quand tu l'enlèves, ça va pas bien, la personne n'est pas en santé. Malheureusement, c'est pas ma philosophie, mais pas du tout. Ça fait qu'il y a quelque chose en dessous qu'on n'a pas traité. Ça fait qu'il faut être capable de travailler ça en dessous-là. Puis moi, ce que je trouve qui manquait dans la médecine actuelle, c'est l'alimentation et le côté supplément qui peut avoir un aide parce qu'il y a des gens de plus en plus qui ne veulent pas prendre de médicaments parce que ça vient avec des effets secondaires. Puis il y en a qui sont plus vers le côté naturel, le côté biologique. Ça fait qu'il y a une demande qui est là. J'ai beaucoup de mes clients qui le disent. « Je demande à mon médecin une autre alternative, mais contre les corticostéroïdes, il n'y a pas d'idée au niveau des anti-inflammatoires qui pourrait être efficace. » C'est normal. Ils ne sont pas éduqués dans le programme de médecine. Il n'y a pas de formation au niveau nutrition. Il n'y a pas de formation d'autant plus au niveau des suppléments alimentaires. Donc, ça fait qu'ils sont juste néophytes là-dedans. C'est pour ça que j'ai créé l'école pour les médecins, les pharmaciens, les nutritionnistes, les infirmières, les infirmiers qui sont intéressés, qui ont une petite puce salariés en disant « Hey, il me semble que je serais intéressant à savoir un peu plus, un peu davantage sur tel volet. » Bien, ils sont capables d'arriver dans le cours. C'est tout être à distance. C'est que des modules avec des articles de référence. J'ai pris des articles qui sont des reviews, des méta-analyses qui sont présents sur les probiotiques, les sites dans telles maladies pour présenter ce que je dis dans le module. Bien, voici un peu des faits. Vous voulez challenger un peu ceux qui sont vos collègues ou quoi que ce soit s'ils vous disent que ce n'est pas vrai. Bien, je vous donne un peu des données pour dire « Non, non, regarde, toute la liste des références est là, puis j'ai pris ceux qui sont plus sérieux. » Ça fait que ces gens-là vont venir, vont utiliser le module qu'ils veulent à leur choix, ils achètent le cours et pour ça, ils font tout le cursus du suivi. Moi, j'ai mis un cours par semaine. Ça fait qu'il y a 15 modules en général. Ça fait que c'est sur 15 semaines. La 16e semaine, c'est un examen en ligne qui se fait automatiquement sur le site web à partir du compte de la personne. Il fait son examen qui sont, en fait, les autoévaluations de tous les modules. Chaque module a 5 questions d'autoévaluation, remplis tes questions. Mon but, je ne veux pas que tu apprennes tout ça. Ce n'est pas du par cœur. Le but, c'est que tu sois au courant que l'information, tu l'as lue, est au travers de ça. Une fois que tu as rempli tes 5 questions par autoévaluation, quand tu arrives à la fin, tu fais ton examen et tu fais juste sortir tes modules et après ça, tu le remplis. Ça fait que ça se fait super bien. Mon but, c'est d'avoir 10 cours comme ça pour compléter mes 130 modules de formation et après ça, je vais m'attaquer au volet sportif parce que je veux aussi être capable de rentrer beaucoup de démystification au niveau des suppléments, que ce soit, comme je viens de parler, des protéines en poudre, que ce soit de la créatine. J'ai fait des capsules sur YouTube aussi avec Félix Degg. Que ce soit même des stéroïdes anabolisants. C'est d'en parler un peu, d'être capable de ne pas avoir des sujets tabous et d'être capable d'amener des faits pour dire voici un peu la situation, que ce soit positif ou négatif. C'est juste de mettre le contexte pour que la personne soit mieux informée. C'est un peu là-dessus que je veux m'en aller et j'ai un volet central qui est le volet que j'appelle fondamental. Là, je vais plus m'attaquer à les vitamines, les minéraux, l'alimentation sans gluten, les produits laitiers qu'on entend de plus en plus. C'est un projet qui est, sur plusieurs années, je suis la seule personne qui écrit en ce moment. Ça fait beaucoup d'écriture. Si on met 50 pages par module x 15, on est rendu à 750 pages juste pour un cours. Si je fais x 10, on est rendu à 7500 pages. Ça, c'est juste pour le volet médical. Là, je m'attaque à... Ça fait que c'est un peu ça mon volet autodidacte. Je le fais pour moi à la base de créer ces modules-là. Ça fait que quand j'ai une personne qui arrive dans mon bureau avec des reflux gastro-œufagiens ou avec une maladie de crâne ou avec... J'ouvre mon module que j'ai mis en français, synthétisé. Toutes mes résumés sont là. Je peux juste repasser dessus parce que je ne peux pas retenir tout ça par cœur. Je ne peux pas retenir 130 modules avec tous les suppléments. Ça ne marche pas. Il faut une ressource un peu comme mon recueil. Je ne peux pas... J'en connais beaucoup, mais à un moment donné, on en oublie. Le recueil est là pour s'aider. Mon école de formation est là pour... OK, j'ai mes modules. Quand j'ai une patiente qui arrive, une personne qui fait des maladies de crâne à toutes les semaines, il n'en a plus besoin de son module, il devient spécialiste là-dedans. Mais quand tu viens avoir un patient qui arrive avec une certaine problématique, tu te dis, ah, voici les autres options. Voici les autres options qui s'offrent à toi. C'est ce que j'espère. Ma vision des choses, c'est un petit peu que la médecine du futur s'en aille un peu plus vers ça. Donc, on a des médecins, des infirmiers avec des trousses à outils plus ouvertes. Donc, le but, c'est pas, comme je te dis, c'est pas que les suppléments sont meilleurs que les médicaments, pas du tout. C'est des outils complémentaires. Tu peux pas construire une maison avec un marteau seulement. Tu as besoin de plusieurs outils pour le faire. Et c'est un peu ça que je vois pour aider la santé des gens. Il faut plusieurs outils. Puis on le voit avec la COVID en ce moment, on a des gens qui sont malades. On veut... Il faut travailler en prévention. Ça fait qu'il faut éduquer. Et c'est sûr que je vois en ce moment que le gouvernement est zéro là-dedans. On n'a aucune mention de prévention, bien qu'une science qui soit établie derrière, qu'on serait capable par des simples actions, être capable d'améliorer la santé de la population. Tout simplement, on pourrait juste parler de diminuer le stress, améliorer la qualité de sommeil, l'exposition au soleil aussi pour la vitamine D, qui a un bel impact, améliorer le système digestif qui a un énorme impact. On prend... Il y a un certain abus des antibiotiques qui fait que une valeur intestinale est débalancée puis ça apporte son lot d'inconvénients. Juste de parler des choses comme ça pour être capable de diriger la population, sans trop rentrer dans les suppléments, mais il y a des choses comme ça qu'on doit mettre de l'avant puis pousser plus qu'y aller en aval après. La solution de l'avenir pour la santé des gens, c'est en amont. Il faut être capable de les renseigner. C'est un peu ce que je trouve dommage parce que quand j'ai fait mon bac en nutrition, je fais un petit aparté là-dessus, j'avais un cours sur les légumes. J'avais trois heures de cours sur les légumes. Je vois ça à l'horaire. Regardons-toi, trois heures de cours sur les légumes. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cours-là? J'étais arrivé la première heure, c'est de la connaissance théorique sur voici la cuisson des légumes. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux prendre des poivrons, les couper, tu peux les mettre dans le four à haute température, tu les sors, tu enlèves la plure, tu mets ça dans des salades, tu fais, OK, je n'avais jamais pensé de faire ça. OK, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Après ça, on avait un deux heures de laboratoire. On s'en allait dans l'autre côté puis on avait de la papaye, on avait de la courge, on avait de la betterave, on avait de l'aubergine. C'est des légumes que je ne consomme pas fréquemment. Je me suis rendu compte que je consomme ce que mes parents consommaient. En vrai, mon éducation alimentaire provient de mes parents et mes parents n'ont jamais appris à manger. Donc, j'ai appris à manger par des gens qui n'ont jamais appris, qui ont appris par des gens qui n'ont jamais. Ça fait qu'on se retrouve dans un néant d'informations de ce que les gens mangent en fonction d'aucune connaissance. Ils essaient de trouver à droite, à gauche des connaissances là-dedans, mais on est vraiment laissé en fonction de tu as le goût de manger ça, mange ça, tu as le goût de manger ça. On est un peu perdus. Le guide alimentaire s'est amélioré avec les années. Le dernier est beaucoup plus convenable que l'autre d'avant. Ça, c'est un autre point aussi quand je suis arrivé dans mon bac en nutrition et qu'on avait un cours sur les guides alimentaires. Moi, je pensais que l'homme qui soit en Afrique ou en Russie ou qui soit aux États-Unis, c'est un homme. C'est un humain. Il doit manger. Tu achètes un koala, on s'entend que tu vas lui donner des branches de bambou et qu'il soit en Afrique ou qu'il soit ici. Ça va être la même nourriture. L'humain, je m'attendais à qu'on apprenne. Non, au Nunavut, c'était le style d'alimentation parce que voici ce qu'ils ont à leur portée. Au Brésil, c'était la chose. Ah, OK. Le guide alimentaire, en fait, c'est je te présente ce que ta région démographique t'offre et je vais te le structurer en guide alimentaire en fonction de tes besoins. En fait, ce n'était pas en fonction de tes besoins. C'est en fonction de ce que le pays peut t'offrir. Pour moi, c'était un petit peu erroné. Je comprends la dynamique, mais quand tu veux savoir ce que l'humain doit manger pour être capable de subvenir à ses besoins, c'est là que ça a créé une discorde parce que les gens sont un peu éduqués. Ils ne sont pas éduqués. Ça fait qu'on cherche l'information à droite à gauche puis là, on prend des camps à niveau émotionnel. Que ce soit le végétariste, que ce soit le ci, que ce soit manger plus de ci, de ça. Tu sais que si, tellement on ne le sait plus. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne vers un enseignement. J'aimerais ça qu'à l'école, on nous enseigne à manger. Il y avait l'économie familiale qui en parlait un peu, c'est plus de la cuisine. Mais qu'il y ait vraiment des cours de nutrition pour être capable de sensibiliser les gens à une alimentation plus. Tu sais que juste les aliments soient, tu sois capable de, tu connais un peu la phrase, que tu sois capable de les voir nager, courir, croître. Tu vois un brocoli, tu es capable de savoir que c'est assez vivant. Mais tu vois un whippet, on s'entend que ça vient loin de l'arbre. On est loin de ça. Ça fait que ça fait que les produits transformés le moins possible. C'est des concepts de base, mais juste avoir un cours pour ramener. Et là, ce qui arriverait, c'est qu'on éduquerait une population qui est plus jeune, qui arriverait à la maison à leurs parents et à dire « Hey, papa, maman, j'ai appris ça à l'école, est-ce qu'on peut l'essayer? » Puis là, les jeunes éduqueraient leurs parents, mais qui éventuellement vont éduquer leurs enfants. Puis là, on vient de renverser la roue, puis là, on vient avec une éducation. Ça reste complexe parce que c'est sûr qu'il est facile à dire, mais rentrer un cours de nutrition dans un cadre scolaire qui sont déjà serrés. Puis là, dès qu'on enlève un cours d'histoire ou un cours d'éduc ou on chiale, ça fait que c'est dur de rentrer. Si on rentre quelque chose, il faut éliminer d'autres choses. Ça fait que c'est pas facile. Mais je trouve que pour l'humain, en 2021, on devrait être capable de savoir quoi manger. Puis c'est peut-être que ça aiderait au niveau des troubles alimentaires. Peut-être que ça en créerait aussi parce qu'on rentrerait peut-être dans une dynamique des calories. C'est tout le temps évalué, mais il y a quand même un enseignement qu'on devrait être capable d'apporter à nos jeunes pour éventuellement travailler en prévention. Plus on le sait jeune, plus on est capable de faire des actions qui vont nous prévenir de la maladie. Ça, c'est sûr. C'est un peu pour ça que l'école de formation, je l'ai amenée à terme. C'est pas fini parce que j'ai encore de l'écriture à faire pendant encore au moins cinq ans sur l'évolution. Je connais pas tout ce que j'ai à écrire parce que je lis encore énormément au travers pour être capable de peaufiner mes modules. Ça fait que pour moi, c'est une belle recherche autodidacte, un bel apprentissage en cours de route. Ça fait que ça va avancer tranquillement. J'en fais pas trop de publicité pour l'instant. J'ai six cours de fait nouveau médical sur dix. Nouveau intégratif que j'appelle. Je peux pas dire médical nécessairement. Mais c'est le volet intégratif. On intègre les suppléments alimentaires ou l'alimentation à travers certaines problématiques de santé. On parle pas de traitement, mais plus de prévention puis d'atténuation de symptômes parce qu'il est étudié. Ça fait que ça, j'ai encore plusieurs années. Je suis pas pressé. Mon but, c'est l'information. Je vais laisser ma marque. L'information va être là. Les gens vont être capables en français d'avoir accès à cette information-là puis après ça, de la mise à jour. Quand l'information, la recherche scientifique va avancer puis là, on découvre d'autres choses, je vais juste les annexer à ces modules-là pour être capable d'avoir le plus d'informations. Le volet médical devrait peut-être être terminé d'ici une année et demie encore et après ça, l'année prochaine, je m'attaque au volet performance sportive. Tout au côté supplément, perte de poids. Peut-être qu'éventuellement, j'aurai des gens qui vont venir m'aider à écrire le tout, mais pour l'instant, c'est de mon plein gré. C'est un petit détail que j'ai en ce moment. Cool, excellent. Puis ça, est-ce que c'est disponible pour les gens déjà de s'inscrire à ta formation pour avoir l'écouté? Le site est ouvert. En vrai, l'école de formation, je cherchais un nom pour l'appeler, mais c'était vraiment... Oui, il y avait l'alimentation qui est la base de la pyramide pour moi. On ne dit pas prends un supplément. Le but, c'est que tu ne commences pas à faire un leg extension, ce n'est pas faire un squat. Fais la base d'un squat, un leg press. Après, tu iras finaliser avec des exercices d'isolation. Pour moi, c'est un peu la même chose en alimentation. Tu commences avec une alimentation, une hygiène de vie qui est très solide. Après, on peut aller vers des suppléments plus de base parce qu'une bonne partie de la population peut avoir des déficiences oméga-3, vitamine D, multivitamine, probiotiques. Puis après ça, on va vers des suppléments plus de pointe. C'est un peu cette hiérarchie-là. On ne saute pas tout de suite aux suppléments de pointe pour être capable de céder dans la maladie. Il y a vraiment quelque chose à évoluer. Vu que le mot d'ordre était d'éduquer les gens sur les suppléments, ce que je trouvais que le bac en nutrition, bac en kin, manquait, j'ai dit, la kinésiologie, c'est kinésis qui veut dire mouvement, ologie qui est la science de, c'est la science du mouvement, pharmacologie, pharmaco, c'est le médicament, ologie, c'est la science du médicament. Pourquoi pas la supplémentologie? Au lieu de supplémentation, je vais mettre supplémentologie qui est la science du supplément parce qu'il y a une science derrière. Même si les poches ne sont pas aussi profondes que le côté pharmaceutique, ce qui fait que j'ai recherché le mot, le mot n'existait pas, donc je l'ai acheté. J'ai acheté le mot supplémentologie. L'école s'appelle Institut de supplémentologie appliquée parce qu'on applique sur le terrain l'utilisation du supplément. Donc, ISA. Et après ça, j'ai acheté le mot supplémentologue parce que j'aspire que dans un certain temps, les gens qui vont suivre les 10 formations, les 10 cours de la formation intégrative vont devenir supplémentologues intégratifs. Puis, il va y avoir 10 cours aussi nouveaux sportifs qui vont être capables de suivre le discours au niveau des suppléments du sport pour devenir supplémentologue sportif. Ça fait que je voulais acheter les mots pour que, étant donné le temps et l'énergie que je mets dans l'école, qu'une fois que des gens sont diplômés, qu'il y ait une certaine crédibilité. Éventuellement, j'ai encore l'ambition de créer une association de ces supplémentologues pour les voir, les placer sur le marché pour être capable de démontrer la qualité de formation qui est présente. Puis, pour ne pas me faire, pas copier, mais ça ne me dérange pas, mais c'est juste le fait que quelqu'un pourrait donner une formation de fin de semaine puis dire, OK, toi, tu es supplémentologue. Maintenant que j'ai moussé le nom et que les gens connaissent le nom et que ça a un standing, admettons qu'on s'en va vers ça, bien là que les gens donnent des formations puis ils ne pourront pas utiliser le nom, ils m'appartiennent, c'est ma propriété. Donc, c'est pour ça que ça permet de, j'avoue, je vais être capable de bâtir à travers de ça. Même le mot supplémentologie, personne ne peut l'utiliser autre que moi. Ça fait que c'est un peu ça que je voulais pour être capable de placer les bases, mais ça reste très concomitant avec la naturopathie, avec la nutrition, avec l'entraînement. Ça fait que mon but, c'est vraiment pas, puis je pousse, mon but, c'est de partager. Jean-Yves Dionne avec l'Apoticaire, c'est l'Académie de l'Apoticaire qui a au niveau des suppléments alimentaires, aller faire de la formation avec lui, varier votre source d'information. Je ne veux pas être en compétition. Je veux être capable, mon but, c'est de libérer l'information pour que les gens soient capables d'en avoir plus pour être capable de s'aider au niveau de leur santé. Mon but, ce n'est pas d'être un standing plus haut. Je ne suis pas le Saint-Hubert avec les bénis. On pourrait rentrer dans ce modèle d'affaires entrepreneur-là, puis c'est correct, mais pour ma business au niveau des suppléments, mon but premier est vraiment d'augmenter la trousse à outils des professionnels de la santé. Ce qui fait que j'encourage les gens à aller suivre des formations à de multiples endroits pour être capable d'y arriver. Super ça, puis parlons-nous de ton livre. Où est-ce qu'on peut le trouver présentement? Mon livre est disponible en fait sur Amazon étant la plateforme la plus grande, autant au niveau européen que canadien. Et sinon, au Québec, on a Renaud Bré, Archambault, puis la majorité des librairies vont l'avoir. Je me suis promené à quelques places, puis les librairies qui ne sont pas des Archambault, des Renaud Bré, l'ont aussi en inventaire. Donc, ce qui fait qu'il est distribué maintenant par la compagnie d'édition, le distributeur étant d'immédiat, qui permet la distribution plus élargie, même en région, ou sinon vous en faites la demande à la librairie, puis ils vont être capables de le faire parvenir. Donc, quand ils reçoivent une commande, ils vont juste être ajoutés au lot puis être capables d'être redistribués. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est les librairies ou sinon Amazon qui est la plus grande place. En Europe, c'est la FNAC aussi, un site de vente en ligne européen qui peut être utilisé. Super! Le recueil des techniques d'entraînement n'existe plus. Comme j'ai dit, mes copies sont vendues, ne les recherchez plus. Ça va devenir une rareté. Excellent! Super! Puis c'est où que les gens peuvent, tu as sûrs sur Internet s'ils veulent en savoir plus, soit sur les réseaux sociaux ou ton site? J'ai mon site web qui est kevinarsenault.com puis ensuite, j'ai mes réseaux sociaux qui sont sur Facebook qui est kevinarsenault kinésiologue et sinon Instagram, kevinarsenault en un mot, underscore, donc un petit bar en dessous qui est présent. Un petit peu moins actif sur les réseaux sociaux. Donc, je te dirais que j'ai beaucoup de travail juste d'écriture, d'avancée. Bureau Pro Gym, c'est le plus gros gym au Canada. 10 000 clients, ça passe devant ma porte. Je n'ai même pas besoin de publicité que ça vient, donc je ne suis pas très actif, mais je suis en train de regarder pour être plus actif, pour être capable de partager un peu plus d'informations. Comme je te dis, mon but, c'est de libérer tout ce que je lis. J'aimerais ça le partager. Ça me prend du temps à lire, mais si je suis capable de le synthétiser puis de le vulgariser adéquatement puis faire sauver du temps, si je prends un lit, si ça me prend six heures à lire un livre, je suis capable, à un article, de synthétiser les faits les plus importants ou en petite chronique ou de 15 minutes, je viens de sauver six heures de temps aux gens puis je pense que les gens vont l'apprécier. me lire, ils n'ont pas non plus l'aspect pour décortiquer. Ça fait que peut-être que les réseaux sociaux vont être dans mon avenue cette année d'être capable d'être plus présent. Je regarde ça tranquillement. Tout est une question de priorité avec la famille, la conjointe. Ça fait que c'est le travail. Il y a beaucoup de choses que tu le vois au niveau entrepreneurship, c'est quoi. Ça fait que c'est priorité ou priorité, mais ça va venir. Excellent. Super. Un gros merci, Kevin. C'était super intéressant. Merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller faire un 5e et 3 sur iTunes, de laisser un avis si vous avez aimé et si vous écoutez sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne et on se parle dans un prochain podcast. Bonne semaine.